... Alors, troisième dimanche de Pâques, on va entendre dans saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19, deux récits, celui de la fameuse pêche miraculeuse avec les 153 poissons, et puis les trois questions de Jésus à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Alors, en ce qui concerne la pêche miraculeuse, je vais simplement parler des 153 poissons très rapidement pour vous donner au moins deux interprétations du chiffre 153, voilà, qui veulent dire tous les deux qu'il s'agit vraiment d'un nouveau commencement, d'une nouvelle pêche que le Seigneur va proposer à ses disciples, etc. Alors, première interprétation, 153, c'est 17 multiplié par 9. 17, c'est un nombre premier, donc on peut dire nouveau commencement, nouveau type de pêche à laquelle les disciples vont être appelés et signifiés par ce chiffre, plus 9, alors 9, si vous allez lire en Galactes 5, 22, il y a un seul fruit du Saint-Esprit, mais il est décliné en 9 attributions, Galactes 5, 23, voici, pardon, 22, voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, 22 et 23, voilà. Donc, c'est l'Esprit-Saint, alors voilà, un nouveau type de pêche dans l'Esprit-Saint, 153 poissons. Ou encore, 153, c'est 12 x 12 plus 3 x 3. Bon, c'est les pères, je ne vous dis pas lesquelles, parce que c'est dans plusieurs endroits. Donc, tu aurais imaginé ces interprétations. 12 x 12, 144, ça veut dire les apôtres et encore les apôtres, et deux fois plus que les apôtres. 3 x 3, c'est la puissance trinitaire multipliée par 3, si on peut dire. C'est-à-dire que vous ajoutez une immensité, un nombre incomparable d'apôtres, plus le mystère trinitaire qui agit en grande puissance, et ça vous donne une pêche exceptionnelle. C'est une annonce de l'évangélisation, bien entendu, et de tout ce qui va suivre la résurrection du Seigneur et la pentecôte, et de l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde. Bon, voilà pour 153. Et juste après cette pêche miraculeuse, vous avez les fameuses questions du Seigneur à Saint-Pierre. Alors, ça commence au verset 15. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Alors, le plus que ceci, je reviendrai après sur le sens du verbe. Aimer le plus que ceci, c'est certainement une allusion à ce que Saint-Pierre avait dit dans Saint-Mathieu, chapitre 26, verset 33, « Juste avant l'agonie du Seigneur », Pierre avait dit ceci, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Et ici, le Seigneur lui dit, « Est-ce que tu m'aimes plus que, est-ce que tu vas avoir l'audace d'affirmer ce que tu avais affirmé avant mon agonie et ma passion ? » Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Alors, Jésus lui dit, « M'aimes-tu », c'est vraiment très dommage que dans la traduction, on n'ait pas marqué la nuance entre les deux verbes « aimer ». Le premier verbe, « aimer agapeine », la plupart du temps, ce verbe signifie aimer d'un amour divin, d'un amour venu d'en haut, d'un amour parfait, d'un amour total, d'un amour inconditionnel, dit le pape Benoît XVI. Un amour qui est surhumain. Et c'est ce que le Seigneur demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là plus que tous les autres ? » Et que répond Pierre ? « Seigneur, tu le sais, c'est toi qui le sais, je t'aime. » Non, c'est « Je t'aime de mon pauvre amour humain. » « Je t'aime », alors la traduction que j'ai sous les yeux de Sœur Jeanne d'Ack, elle traduit, « J'ai de l'affection pour toi. » Le premier, c'est « Est-ce que tu m'aimes ? » et réponse de Pierre, « J'ai de l'affection pour toi. » Il n'a pas l'audace de prétendre, comme il le faisait avant, être plus fort que tous. Et il veut simplement dire « J'aime à ma propre mesure. » Je n'ose pas dire que je ne vais pas retomber, donc j'aime de cette manière-là. Mais les trois fois, ce qu'il y a de très beau, il dit « Toi, tu le sais, toi, tu le sais, toi, tu le sais. » C'est-à-dire qu'il applique au Seigneur ce qui est dit dans ce très beau psaume 138. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève. » « Je sais que tu es Dieu, je sais que tu connais tout de moi, et donc la manière dont je t'aime, tu la connais. » Alors on dit à ce moment-là pourquoi le Seigneur trois fois le lui demande. Effectivement, il sait tout, le Seigneur, il scrute les reins et les cœurs. Il lui demande pour que Saint-Pierre puisse affirmer à haute voix son désir de l'aimer. Et pour qu'aux trois reniements répondent les trois déclarations d'amour. C'est pour ça que, évidemment, que le Seigneur le sait, mais il est important que Saint-Pierre le proclame. Il y a un très beau texte de Saint-Maxime de Turin, évêque. « Les paroles l'avaient poussé à trahir, à pécher, à renier sa foi. Il a préféré avouer son péché par des larmes, parce que vous avez le péché du reniement, vous avez les larmes qui l'ont complètement lavé de son péché, les larmes du repentir. » Et ensuite, Saint-Maxime continue. « Celui qui avait renié le Seigneur trois fois, le confesse trois fois. Trois fois il s'était rendu coupable, trois fois il obtient la grâce par son amour. Voyez donc quel bénéfice Pierre a tiré de ses larmes. Avant de verser des larmes, c'était un traître. Ayant versé des larmes, il a été choisi comme pasteur, et celui qui s'était mal conduit a reçu la charge de conduire les autres. » Voilà pourquoi c'était indispensable que trois fois il réponde au Seigneur. Mais alors Jésus, les deux premières fois, lui dit « Est-ce que tu m'aimes d'un amour divin, d'un amour surnaturel, etc. ? » Et lui répond donc « Moi, phileine, philo, c'est-à-dire je t'aime comme je peux, je t'aime à ma mesure. » Et voilà le très beau commentaire du pape Benoît XVI. « Avant l'expérience de la trahison, l'apôtre aurait certainement dit « Je t'aime d'un amour divin, agapé, agapo, c'est je t'aime de manière inconditionnelle. Maintenant qu'il a connu la tristesse amère de l'infidélité et le drame de sa propre faiblesse, il dit avec humilité « Seigneur, je t'aime bien. » Voilà comment traduit Benoît XVI. C'est-à-dire « Je t'aime de mon pauvre amour humain. » Il a parfaitement conscience du décalage qu'il y a entre l'amour dont le Seigneur l'aime et l'amour avec lequel il peut répondre. Et ça c'est très important, voyez. Et chaque fois, les deux premières fois, Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes de cet amour inconditionnel, total, parfait ? » Et Pierre répond « J'ai de l'affection pour toi ou je t'aime de mon pauvre amour humain. » Et alors la troisième fois, c'est-à-dire au verset 17, voilà que Jésus s'abaisse jusqu'à saint Pierre. Il ne lui demande plus « Est-ce que tu m'aimes d'un amour humain, d'un amour divin, inconditionnel, etc. ? » Il lui dit « Est-ce que tu as de l'affection pour moi ou est-ce que tu m'aimes d'un amour purement humain ? » Et Pierre est un peu peiné de se dire « Le Seigneur a été obligé de s'abaisser jusqu'à moi parce que moi je n'ai pas pu répondre que je l'aimais de cet amour qui l'attend de moi. » Et ça c'est très très beau. Jésus s'est adapté à saint Pierre. Et saint Pierre, après avoir été attristé, il répond « Ben Seigneur, tu le sais, je t'aime d'un amour purement humain. » Et je continue avec le commentaire de Benoît XVI. On pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. C'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples, qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu'à la fin. Je lirai la fin de la citation pour terminer. Donc vous voyez le dialogue, saint Pierre dans l'humilité, et Jésus qui s'adapte à lui d'une part, et d'autre part lui confie ses brebis en pleine connaissance de cause. Et ça c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi saint Pierre pourra avoir totalement confiance. C'est que Jésus va confier son troupeau, non pas à quelqu'un qu'il aime d'un amour surnaturel, mais à quelqu'un qui a de l'affection pour lui ou qu'il aime d'un amour pauvrement humain. Alors en ce qui concerne soit le berger de mes brebis, alors il y a aussi deux verbes en grec, le premier et le dernier, c'est-à-dire au verset 15 et au verset 17, c'est tu vas leur, donne-leur à manger. C'est l'idée de les faire paître dans le sens de leur donner de quoi se nourrir. Et celui du milieu, celui du verset 16, c'est conduis-les au pâturage. C'est-à-dire qu'il est complètement berger. Il est à la fois celui qui les conduit et celui qui va les nourrir. Et ce verbe, quand le Seigneur dit nourris-les, c'est ce verbe qui est utilisé pour Dieu, une seule fois dans la Bible avec cette forme, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 34, verset 15, c'est tout sur les brebis qui ont des mauvais bergers. Le Seigneur dit, puisque c'est ça, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, oui, c'est moi qui le ferai reposer au racle du Seigneur. Et ça, c'est le verbe que Jésus utilise pour confier son troupeau à Pierre. C'est-à-dire, tu vas être mon représentant sur la terre, ce que moi je fais pour mes brebis, tu vas être appelé, toi, à le faire. C'est-à-dire à être celui, le représentant, l'icône de celui dont il est question aussi dans l'Epsomme 22, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. C'est pourquoi la fin du texte, puisque le texte est très long là, annonce le martyr de Pierre, Pierre qui va suivre Jésus jusqu'à la fin. Et je termine encore avec Benoît XVI. À partir de ce jour, Pierre a suivi le maître avec la conscience précise de sa propre fragilité. Mais cette conscience ne l'a pas découragé, il savait pouvoir compter sur la présence du ressuscité à ses côtés. Sœur Claire, merci.